Pour moi, un magazine fait partie un peu de la famille du consommateur puisque c'est un magazine qui est en permanence et pendant une période assez longue qui est présente dans le domicile, sur la table du salon, dans la chambre, etc. Et c'est un magazine aussi que les gens le consomment à un moment qu'ils choisissent. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour pour le lire. C'est vraiment un moment où les gens sont dans l'état d'esprit, dans un état d'esprit en général positif, qu'ils ont envie de lire leur magazine. Alors que les autres médias, c'est souvent imposé par des horaires et des choses comme ça. Et puis aussi le magazine, je trouve, donne un anglage sur l'information qui est beaucoup plus riche parce qu'en général plus fouillé puisqu'il y a un délai de fabrication qui est plus long. Donc les journalistes ont souvent plus de temps que pour de l'information instantanée qu'elle soit aujourd'hui sur Internet, en télé ou en radio. L'avantage, c'est qu'il y a entre la France et la Belgique, francophones, même francophones, il y a des différences d'état d'esprit, de mentalité de la part du consommateur. Et donc un magazine belge répond beaucoup mieux aux attentes du lecteur belge qu'un magazine français. Même si la langue est commune, le contenu et souvent la manière de traiter le contenu est beaucoup plus pertinente en Belgique pour un magazine belge. Et je parle d'expérience puisque nous avons eu pendant très longtemps une édition française qui était fabriquée ici en Belgique, même si on avait des journalistes français qui collaboraient. Et on a toujours eu beaucoup plus de mal à se faire entendre, je dirais, en France parce qu'on ne sentait pas le marché, on ne sentait pas la mentalité des gens comme on peut le faire quand on est du terroir. C'est quand il y a eu aussi cet accord au niveau national avec la TVA 0%, quel que soit le support, qu'on s'est dit, bon, maintenant, on peut y aller avec l'inconvénience et qu'on est obligé de faire un PDF Lite, donc une espèce de photocopie du magazine papier avec très, très peu d'enrichissement. Et que là, je dirais que le produit sur tablette ne correspond pas au support. Un support tablette devrait être beaucoup plus interactif et que, bon, voilà, on a des équipes qui travaillent sur un projet mais qui serait une évolution à ce moment-là du ciné-télé-revue papier avec beaucoup plus d'enrichissement mais qui, à ce moment-là, pourrait justifier peut-être une différence de prix de vente. Mais qu'aujourd'hui, ça ne nous semblait pas un peu trop compliqué d'abord à réaliser. Puis on voulait d'abord être présent parce que je pense que la tablette, pour un lectorat plus jeune, est un support du futur et que donc il fallait y être d'une manière ou d'une autre. Écoutez, pour moi, les réseaux sociaux, je compare un peu aux courriers des lecteurs du siècle dernier, puisqu'on peut parler du siècle dernier maintenant. Mais c'est clair que les réseaux sociaux permettent justement d'avoir cette interactivité avec le lectorat, de savoir beaucoup plus vite ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie d'entendre ou de lire. Et donc ça permet une interactivité, non pas avec le magazine en direct, mais avec l'équipe rédactionnelle qui, elle, à ce moment-là, s'en sert beaucoup pour le contenu du magazine. Et il y a un espèce de renvoi d'informations, c'est un jeu un peu de ping-pong entre le magazine et ses lecteurs. Les lecteurs réagissent, et puis ils voient quelque chose dans le magazine, ça leur donne des idées, ça les fait réagir également. Et donc il y a cette stimulation entre les deux. On a collaboré avec Star TV pendant un an, où on a fourni 100% du contenu images. Et puis l'année passée, pendant un an et demi, on a travaillé avec la RTBF, où on a fourni les images de l'émission Flash. On a des gens qui sont encore ici prêts et qui réfléchissent encore à comment décliner notre expertise sur d'autres médias, notamment la télévision. Il faudra peut-être décliner des versions un peu différentes, suivant le support sur lequel est publié le magazine. Mais le papier, moi je crois qu'il y aura toujours cette envie d'avoir l'objet en main. Simplement, le contenu devra être adapté au délai de fabrication, alors que sur une version numérique, aujourd'hui tablette, mais demain peut-être autre support, il faudrait être mis à jour tout le temps. D'une seconde à l'autre, il faudra donner de l'information évolutive, alors que le magazine sera peut-être plus en recherche, en profondeur au niveau de son contenu.